bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors désolé pour la luminosité j'ai ouvert mon rideau j'ai allumé voilà j'essaierai d'éclaircir au moment du montage aujourd'hui on est le 2 ou 3 novembre déjà ça passe vite je vous fais un boxing aujourd'hui avec la boutique je regarde mes notes avec la boutique pinceau moi alors le colis je l'ai reçu le 27 octobre mais comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo j'ai reçu plusieurs colis en même temps et du coup je suis en retard sur le montage enfin pour filmer mes vidéos d'un boxing et là bon je suis à jour ce sera la dernière normalement pour aujourd'hui alors donc on n'a pas poté avec la boutique le 13 octobre et donc je les reçus le 27 octobre donc les délais nickel comme d'habitude un peu moins de 15 jours donc pas eu de problème aujourd'hui je vais vous présenter une broderie un dp pourquoi elle rigole et un accessoire dp sur le coup j'ai cru que c'était une blague mais bon ben écoutez on rigole donc on va commencer par l'accessoire alors l'accessoire se trouve là dedans qu'est ce que fait non mais bon excusez moi pas de ce moins mais là c'est vraiment un entonnoir voilà ma main voilà l'entonnoir pour mettre les perles oui même quand je tiens dans mes doigts on ne le voit plus il mesure 4 cm avec un diamètre en haut de trois centimètres je crois que je vais pas en parler plus parce que sur l'image alors attendez hop voilà si on peut vous voyez mieux et voilà sur ma main sur le site je le voyais beaucoup plus grand quand même voilà si ça vous plaît n'hésitez pas voilà voyez mais de plus près mais bon voilà je c'est le petit couac bon mais il ya des personnes qui vont aimer un mais moi j'aime pas du tout voilà donc ce petit entonnoir coûte 0,99 dollars voilà bon presque un dollar on n'en parle plus désolé pas de ce moyen la boutique mais si c'est quelque chose qui va pas bon je le dis en souriant mais là c'est vraiment petit c'est dommage c'est vraiment dommage bon c'est pas très grave au moins on le sait alors je vais vous présenter en premier balle d'épée voilà je vais faire de bruit je vais me mettre face bureau pour vous montrer le dp et la broderie par la suite ce sera beaucoup plus simple pour vous me revoici après quelques péripéties avec mes mes pieds de caméra bon je vous montre d'abord le dp voilà je ne sais plus si j'avais dit broderie ou dp en premier mais bon ça revient à la même chose désolé j'ai oublié de déballer les perles on passe un petit peu de bruit voilà alors les perles sont en chapelet c'est une c'est un dp qui fait 50 sur 40 en toile complète ce sont des perles rondes vous allez retrouver le petit tool kit comme d'habitude voilà et les perles alors on a combien de couleurs 24 couleurs je voulais montre son flash c'est mieux oh non c'est pas mieux du tout mais la lumière ne redonne pas bien je vous dis une très très mauvaise luminosité aujourd'hui alors on essaye des choses on essaye oui c'est mieux voilà on va essayer de pas mettre trop d'ombre c'est déjà mieux bon là c'est un bleu je suis désolé pour la luminosité mais aujourd'hui c'est pourri pas dans les maisons mais bon je ne vais pas les filmer dehors voilà est ce que si je fais ça c'est mieux oui bon allez on commence hop oui vous voyez mieux les couleurs là c'est bleu marine un gris un rouge un autre bleu marine un beige rosé très rosé un peu rosé que ce que vous voyez un gris encore un gris parce que c'est les deux mêmes non ce ne sont pas les deux mêmes et pour terminer encore du bleu un marron glacé un rose orangé un autre orangé encore un un beige rosé clair là c'est vert rosé et pour terminer un bleu voilà bon désolé un point j'essaye de faire au mieux pour que vous voyez bien mais c'est pourri aujourd'hui pourtant il ya du soleil dehors mais dans la maison c'est pourri et voilà le dessin de la toile une indienne qui fait dodo avec les chevaux la trappe rêve voilà très joli alors on retrouve les symboles et références en haut à gauche en bas à droite ici en vous avez la référence du dp et vous avez également parce qu'on m'a déjà posé la question et vous avez la référence alors je sais pas si vous allez bien voir oui là un peu ici la référence du dp parce que je sais qu'il ya des personnes qui rangent leur dp à plat et qui range les perles à part donc voilà mais bon nous on fait pas comme ça on préfère tout laisser ensemble alors ici on va retrouver le petit dessin en plus ça il n'y a rien qui va aujourd'hui voilà mais je vous remets la photo comme d'habitude on va regarder niveau impression je suis désolé mais c'est une vraie catastrophe aujourd'hui bon je prends une flash voilà niveau impression ça va il n'y a pas de soucis voyez et niveau col ça colle hop sur mes droits qu'est ce que je voulais dire d'autre oui les symboles bien sûr je suis complètement perturbé aujourd'hui un désolé donc là vous retrouvez les numéros pour vos petits pots les symboles les symboles sont composés que de lettres majuscules donc ça va être très bien et vous retrouvez les références dmc ici à côté voilà il n'y a pas de 310 il n'y a pas de 900 c'est 939 je crois et il n'y a pas de 5200 non plus donc le 939 c'est un bleu marine très très foncé qui est presque noir 310 c'est le noir et le 5200 c'est le blanc pour ceux qui se demandaient pourquoi je parle de ça donc voilà pour le dp j'essaie de m'enrouler hop voilà très joli il va être vraiment superbe avec ses couleurs tous ces bleus voilà la petite indienne ça va être vraiment très très beau il est chevaux avec les crinières dans le vent donc voilà pour le dp il est à 8 dollars 99 alors niveau broderie bon j'ai remis la lumière au dessus voilà pour qu'on voit bien c'est une broderie qui vient de la compagnie sans nom c'est une 11 ct qui mesure toile complète 40 sur 56 centimètres alors on a d'abord un très joli patron il s'améliore de plus en plus voilà même la photo n'est pas flou on retrouve ici les explications comment broder en estampé comment se retrouver dans les dans le patron comment laver sa toile comment la repasser et ici en bas comme d'habitude vous retrouvez les points que l'on pourrait retrouver dans la broderie je vous montre le dessin voilà une jolie geisha trop trop belle j'ai craqué dessus et niveau patron papier c'est sûr comme vous avez pu remarquer c'est sur une grande feuille de papier glacé très très bien imprimé voilà sans aucun problème on retrouve les références de couleurs un peu partout ça c'est bien avant ils ne le mettaient pas autant et alors niveau impression papier on va regarder ce que ça donne je vais plier pour ce soit plus pratique alors si ça arrête de flouter je sais pas ce qu'il a monté c'est mon téléphone qui déconne voilà niveau impression c'est nickel chrome alors mais ici vous retrouvez le petit dessin voilà et ici la légende donc les premiers chiffres c'est ce que vous allez retrouver sur votre plaquette de fil les symboles que vous retrouvez dans le patron et également sur la toile normalement c'est les mêmes les références dmc et ici la dernière colonne ce sont les vraies couleurs que vous allez broder voilà niveau des symboles est ce qu'on a des petites complications pas non ça va non je vois pas de gros problèmes sont très bien sont bien distincts l'un l'autre bon il va y avoir un peu de confetti voilà il ya un petit peu de confetti mais attendez je sais ce que je passe dans mon téléphone bougez pas voilà alors je pense que vous avez bien vu la vidéo mais c'est mon réglage à moi qui n'était pas bon voilà désolé pour tous ces cafouillages sur cette vidéo c'est rare que ça m'arrive mais là oui moi maintenant je vois beaucoup mieux voilà j'avais baissé la luminise luminosité voilà pas facile à dire mon téléphone je vous jure je me fatigue des fois alors voilà pour le patron les fils bien sûr du coup comme vous pouvez deviner excusez pour le bruit rouge on a du rouge alors est ce que c'est les deux mêmes je ne crois pas là c'est le 40 et 38 01 du car non c'est pas du 40 là du 909 voilà un le 909 et ici le 38 01 donc voyez oui on voit la petite différence et toutes les couleurs oh la 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 ah je ne sais pas moi je vais vous montrer après je suis perturbée aujourd'hui hein complètement perturbée je vous jure j'ai pas bu hein je bois pas donc voilà les premières couleurs alors il y a 44 couleurs donc un marron glacé un petit rouge un jaune doré un vieux rose un prune un violet un bleu et un blanc ce n'est pas le vrai blanc ensuite on a hop 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 alors différents bleus voilà les trois premiers bleus sont différents un rouge un rose un bleu marine un vert kaki un peu doré un autre rose un autre bleu ciel un petit vert du rose du rose du rose du marron rosé marron glacé un autre rose du gris très clair du bleu très très clair ici un bleu alors vous voyez pas bien mais c'est un bleu très clair mais qui tire un peu sur le verre d'eau ici un turquoise clair oui il y a beaucoup de bleu hein quand vous en voulez y en a encore ici un bordeaux un prune bleu bleu du noir un autre bleu gris bleu marine un rouge un peu rouille un marron rouille un gris un violet un autre violet un parme très clair un orangé un orange un rouge et un vieux rose clair voilà deux superbes couleurs je sens que ça va être très joli cette petite chose là bon alors hop op je m'enمل셔서 j'enmet fait mieux après on va avec ce que je vais pas montrer en premier mais bon c'est pas très grave le petit toolkit voilà alors le toolkit amas encore c'est avec les petits toutous alors on a l'enfile aiguille le l'anneau pour protéger le doigt mais bon moi je ne m'en sers pas il y en est beaucoup à ne pas s'en servir il devrait changer cet accessoire parce qu'il nous sert à rien nous mettre autre chose à la place et on a des aiguilles sur le petit pompon il y en a quatre à quatre non cinq on voit cinq voilà et la toile maintenant elle est surjetée comme toutes les toiles à la compagnie sans nom elle est très belle oui on arrive à apercevoir le dessin il ya des blocs même ici dans les cheveux il ya des blocs là en bas pareil il ya des petits blocs là où ça va se corser un tout petit peu c'est ici et ici voilà là il ya du confetti mais c'est du confetti léger voilà c'est des mini blocs on va dire alors je vous montre je vais la plier en deux pour vous montrer voyez rien la surmontable bon niveau impression comme on y est on va regarder tout est bien centré chaque symbole est bien centré dans sa petite case voilà même ici voyez c'est bien 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 droit en haut vous retrouvez la référence de la broderie la taille 40 sur 56 et le nombre de points alors ça je vous l'ai noté voilà pour une fois 148 sur 217 points ce qui va faire 45 254 croix à broder voilà ça c'est pour donner du du courage alors on retrouve le petit dessin je vous remets la photo et on retrouve ici les symboles donc c'est exactement la même chose que sur le papier je vous montre voilà voyez c'est exactement la même chose le 9 oui c'est ça oui oui je croyais qu'il y en avait un qui était différent mais non non donc ce sont bien les mêmes références les mêmes symboles donc même si vous vous perdez sur votre toile ici vous pouvez vous repérer sur votre patron papier pour retrouver ce que vous avez à broder donc voilà écoutez je vous ai présenté donc aujourd'hui cette broderie voilà je vous remets le dessin avec ses grandes échevettes de fil rouge pour faire le fond ici je vous ai présenté un dp voilà avec une indienne avec les chevaux et j'ai tellement petit le truc je sais même plus où je l'ai mis à voilà et notre big entonnoir voilà donc voilà pour vous aujourd'hui je vous ai pas donné le prix de la broderie elle est à 9 dollars 99 donc voilà tout à fait raisonnable dans les prix je ne sais plus je vérifie sans mon petit carnet alors pas 45000 qu'est ce que je dis moi c'est pas 45000 points aujourd'hui ça va pas aujourd'hui c'est normalement c'est 32 116 bon je vais corriger et je vous le dirai alors est ce que j'ai un code normalement je ne pense pas que j'ai de code promo chez eux mais je vais vérifier si j'en ai un je ferai comme d'habitude je vous l'incruste dans la vidéo et je vous le mets en barre d'infos voilà mais écoutez malgré toutes les péripéties qui s'est passé aujourd'hui dans cette petite vidéo j'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur ça arrive voilà au montage je vais voir si justement la vidéo était claire pour vous mais je pense que oui je ferai mieux la prochaine fois promis juré allez je remercie beaucoup la boutique pain de sommet pour leur gentillesse leur la communication qu'on a entre nous et leur gentillesse l'enchaîné gentillesse j'ai déjà dit mais c'est leur générosité voilà c'est ça ça va aller jusqu'au bout les bournes je les ferai jusqu'au bout bon bah on va arrêter là parce que sinon ça va être une catastrophe voilà bon en tout cas j'espère que je vous aurais fait rigoler en même temps et moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous ous-titres par Jérémy Diaz 1